... En tant qu'écrivain, je suis très souvent invité dans des classes, dans des pays étrangers où l'on apprend le français. Et à chaque fois que je vais me présenter devant des élèves qui apprennent le français, on me voit comme l'ambassadeur de la France. On m'appelle très souvent le Brückenbauer, c'est-à-dire le constructeur de ponts, le passeur. Et aujourd'hui, je suis assez fier de pouvoir jouer ce rôle entre deux mondes différents, entre la France d'ici et la francophonie à l'extérieur. Et j'ai l'impression que tous les écrivains comme moi, ou alors tous les artistes d'une manière générale, qui habitent dans ce pays, mais aux frontières culturelles, peuvent justement très facilement aller de l'autre côté, aller raconter ce qu'est la France, ce qu'est la nouvelle identité française, la France multicolore, multiculturelle, et aller, d'une manière très moderne, très décontractée, parler de ce pays ouvert. Je ne pense pas qu'on puisse être un produit d'une diversité culturelle. On est surtout des acteurs, c'est nous, la diversité, c'est nous qui produisons cette diversité culturelle en France. Moi qui aime beaucoup jouer et déjouer la langue, on me demande souvent de chanter une chanson rap. Et alors, j'aime beaucoup me présenter devant des élèves et leur dire Je vous ai apporté des bonbons Parce que les fleurs, c'est périssable Et que les bonbons, c'est tellement bon Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !